Quand tu veux, mon ami. Ouais, vas-y. Il était coucou, mais bon, il t'en regarde. Bon, c'est parti pour 140 kilomètres. Et puis, revenons à l'église. Ce matin, pas de MCM. Pas de petit déjeuner d'ailleurs. Après cette première vraie nuit dans les tentes, surveillée par les militaires, on attaque de bonne heure pour 140 kilomètres de pistes jusqu'à Mamide. Bon, après quelques centaines de mètres, arrêt anticipé pour Michel. J'ai perdu la béquille. Non, non, là, c'est cassé. Là, c'est cassé. Il n'y a plus de béquilles. Il faut la démonter, je pense, ou arriver vraiment à remettre les ressorts. Comment ? Ah, c'est les deux ressorts qui ont sorti. Je vais essayer de les remettre. Putain, non, il faut une pince. Il faudrait une pince. Bon, il faut que je démonte. Après ce premier arrêt sans gravité, c'est reparti. De la piste et encore de la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La piste est piégeuse. Les écoulements d'eau créent des crevasses et des trous visibles qu'au dernier moment. On a d'ailleurs voulu tester un peu les limites de la moto. On les a vite atteintes. Hein Michel ? On arrive finalement dans le lac asséché d'Iriki. On arrive finalement dans le lac asséché d'Iriki. Un mélange de sable et de terre, agréable à rouler, complètement plat mais surtout immense. On le traversera dans sa longueur, environ 15 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus on avance, plus il y a de sable sous nos roues. Après le lac, c'est le début de l'erg chez Gaga. À Tissint, nous avions rencontré des enduristes qui nous avaient conseillé avec nos motos trop lourdes de passer au nord du désert. Il y aurait moins de traces de 4x4 et donc moins d'ornières et de sable mou. Nous les avons écoutés et par conséquent changé quelque peu notre itinéraire. On essaye quand même de s'approcher des dunes. Effectivement, on remarque qu'il y a une technique à prendre et nous ne l'avons pas encore. Le sable est extrêmement mou. Par contre, vue du ciel, c'est splendide. Par manque de batterie sur nos caméras, on n'a pas pu vous filmer la suite. Ce fut environ 30 km de pistes, mais c'est surtout les 3 derniers kilomètres avant d'arriver à Mamid, qui ont été extrêmement difficiles. La difficulté, c'est que la piste passe dans l'ouette Draha, où le sable est mou et profond. Pour ne pas s'ensabler, il faut garder de la vitesse. Mais avec des motos aussi lourdes, le moindre écart, c'est la chute. Je suis tombé plusieurs fois et de devoir relever la moto rajoute encore un effort supplémentaire. De plus, la température à ce moment-là est de plus de 40 degrés. Nous devons en permanence surveiller l'aiguille de température de nos moteurs, qui reste dans le rouge. Car nous sommes à faible allure et devons garder un régime moteur important. On arrivera à Mamid complètement épuisé. Juste la force de trouver un charmant hôtel en terre avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, on a pris un petit déjeuner chez Boubacar. Il tient le restaurant le bon goût et nous a gentiment préparé un jus d'avocadate avec 2 tartines. Après ça, on a fait un peu de mécanique sur les motos. Avec la piste d'hier, on a perdu quelques vis. On doit souffler les filtres à air et faire les niveaux. Heureusement, il y a une petite quincaillerie à Mamid. Il n'y a pas que les motos qui ont souffert hier. Vers 13h, on a repris la route direction Sidi Ali. A environ 20 km de Mamid, il y a le petit village de Tabourith. Nous avons pu refaire les pleins d'essence et même coller un souvenir sur la vitrine de la station avant de déjeuner un succulent tagine de légumes. Il est 14h30. On reprend la route. Enfin, plutôt la piste. Oui, il reste encore 120 km pour rejoindre Sidi Ali. C'est une magnifique piste qui commence. Très peu de passage technique et assez roulante. Il y a mis à la toute petite croyance. Je suis de la force à la parte de la boule. J'ai bien joué une petite piste dans unまりte de Beauvoir. Il y a beaucoup plus joli et un peu plus joli. Je ne sais pas quelle date. Il y a eu plus de la toute petite croyance. Il y a ce qui est plus facile. Il y a beaucoup plus personne n'a plus puissant. Parlaillé. Il est un peu plus jeune. Il y a beaucoup plus jeune. L'ensemble des nœuds dans un stock de la pandémie. Et un endroit où on a la plus grande et une petite croyance. Il est un peu plus jeune. Il y a beaucoup plus jeune. Après 50 km, c'est encore un nouvel arrêt technique pour Michel. Michel, qu'est-ce qui t'est arrivé encore ? On doit avoir une garde au sol d'à peu près 5 cm, donc à la moindre p'titrasse, ça vient poser le cadre, ce qui permet d'amortir les chocs, mais j'ai un petit problème de béquine. C'est le ressort de la béquine qui tient pas ? Elle ne leur sort pas, et du coup, dès que le ressort lâche, la béquine est pas ferme. Donc pour éviter ça, je mets des coups de plastique, du scotch, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Après quelques kilomètres seulement, c'est à mon tour de m'arrêter. Bon, qu'est-ce qu'il se passe là ? Euh... On a fait combien ? 50 km de piste, avec des vagues, des roux. Il y a des bidons qui est en plein. Et il y a plein. Ouais, ça plie. Non, je ne peux pas donner. Effectivement. D'un coup, la piste est transformée en ligne droite de vagues. Alors ce n'est pas l'envie qui manque de prendre de la vitesse pour les enchaîner comme des whoops, mais non. Le poids de la moto et les suspensions trop molles nous rappellent vite à l'ordre. Mon porte-bagages est plié sous le poids du bidon. Pendant notre arrêt pour tenter de redresser mon porte-bagages, un camion 4x4 arrivant dans le sens opposé a cru que nous avions besoin d'aide. On en profite pour en savoir un peu plus sur la suite de la piste, jusqu'à Sidi Ali. Apparemment, du sable très mou nous attend. C'est quoi l'approche ? Il y a de l'autre ? Non. Alors, c'est bien ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bon. Très bon. Ah, c'est bon. Cinq ans. C'est bon. Très bon. MdK, c'est bon. Moi, disons-moi, mis-moi en europe. Moi, c'est bon. J'ai entrepris. C'est bon. J'ai pleuré. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe? On a le déclenche de la gare, à viser et à viser et on va passer au tour. J'ai l'impression que c'est une petite journée. Entre les bagages, le chien et le chien. Donc on est reparti? Oui. Parce que la idée est de ne pas s'entendre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La nuit tombant, on décide de bivouaquer dans les dunes à quelques kilomètres de Sidi Ali. Juste le temps d'installer les tentes, de dîner quelques boîtes de conserve et de voir débarquer des scorpions autour de nos tentes. Demain, la piste de 100 kilomètres sera peut-être la plus difficile de toutes. D'après les rumeurs, les traces de 4-4 sont partout et le sable est très mou. Pourra-t-on contourner les traces, passer quelques mètres à côté, sortir de l'Oued et rouler sur les dunes, ou au contraire chercher des parties plus porteuses avec les cailloux de l'Oued asséchés? Réponse dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...